Devant ce centre, la file d'attente semble interminable. Valise à la main, les habitants de Yellowknife, au nord-ouest du Canada, évacuent la ville conformément à l'appel des autorités locales. Les incendies qui ravagent la région ne cessent de se rapprocher. Quand je vois tout ça, honnêtement, j'ai envie de partir. C'est plutôt effrayant avec la fumée. Là, ça s'est un peu calmé, mais ce matin, la fumée était très épaisse. La situation est très mauvaise. Près de 230 feux ravagent les territoires du nord-ouest canadien, comme le montent ces images satellites. Plus de la moitié de la population de la zone est appelée à quitter les lieux. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence et l'armée a été mobilisée pour aider les évacuations par voie aérienne. Les villes voisines ont aussi mobilisé des ressources pour accueillir ces réfugiés climatiques. La ville de Calgary a ouvert un centre d'accueil pour les évacuer de Yellowknife, afin de leur fournir un accès à des maisons et à toute l'aide dont ils auront besoin. Nous nous sommes engagés à aider jusqu'à 5000 personnes, alors que la lutte contre les incendies se poursuit. À cause de la sécheresse et des températures caniculaires, ces incendies ne cessent de se multiplier. Plus de 1000 feux brûlent actuellement les forêts du Canada. Près de 14 millions d'hectares environ à la superficie de la Grèce sont déjà partis en fumée. Une saison qui, selon les autorités, pourrait encore durer deux mois.